On a aujourd'hui un atelier un peu particulier, ce n'est pas le dépistage de la trésorerie en elle-même. Ce sont des profils atypiques qu'on peut observer lors de la validation de nos résultats. Donc il ne faut pas se demander uniquement à rendre un résultat, la personne appartient, un gros paris, le trésorerie 21. Il faut faire une lecture bien particulière aux différentes valeurs des différents marqueurs. Alors, j'ai essayé de prendre des cas que j'ai trouvés dans notre laboratoire. Si vous avez des cas que vous voulez aussi présenter, on peut les discuter ensemble. Et donc, je ne vais pas faire le rappel sur la trésorerie concernant comment on fait le dépistage et tout ça, le calcul de risque. Je vais me focaliser uniquement sur les marqueurs atypiques. Donc, juste pour vous dire, puisqu'on a introduit le système range depuis 4 ans, j'ai essayé de prendre le dossier à peu près, il y a 2 000 demandes qui nous sont adressées à notre laboratoire. Et j'ai voulu éliminer, disons, le dépistage de la trésorerie et voir que les profils atypiques. Donc, pour vous dire, sur les 2 000 demandes que nous avons reçues dans notre laboratoire, il y a à peu près 500 demandes, 500 résultats, pardon, où il y a des profils atypiques. Et sur ces 500 résultats, donc à peu près 100 profils atypiques par an. Nous avons essayé de contacter les femmes, malheureusement, à chaque fois elles changent de téléphone et tout ça. Mais réellement, on a pu récupérer quelques résultats et ces résultats aussi sont en accord avec ce qui est écrit dans la littérature. Donc, ce que je vais présenter, c'est ce que nous avons dans notre laboratoire. Donc, pour commencer, juste une petite question. Quels sont les marqueurs, évidemment, qui sont utilisés pour le dépistage de la trésorerie batailleur ? Les marqueurs du 1er trimestre, vous les connaissez, BAPA a écrit BITARACG. Et les marqueurs du 2ème trimestre, c'est la BITARACG totale ou bien la AFP. Sachant qu'il y a un historique pour le dépistage de la trésorerie batailleur, ça a commencé en 1997 en France. C'était bien organisé. Et après, on s'intéressait aux paramètres AP et BITARACG. Et on arrive à calculer le risque. Et après, disons, en 2009, ça c'était au 2ème trimestre. En 2009, ils ont pu introduire le 1er trimestre. Donc, l'introduction, pardon, du BAPA et de la primaire ACG. Et récemment, en 2018, fin 2018, début 2019, il y a d'autres recommandations de l'HAS. Vous allez voir qu'il y a différentes méthodes pour faire le dépistage. Et ça a changé. Presque toutes les 10 années, il y a un changement pour le dépistage. On a commencé avec le 2ème trimestre, après, c'était le 1er et le 2ème. Et maintenant, en 2019, on a introduit la recherche de l'ADN sérique circulant. Donc, ça, ça fait un peu de... Donc, c'est ce que je vous ai dit. Le dépistage de la trisomie bantaya nous permet d'identifier les personnes qui sont à risque d'avoir un enfant atteint de trisomie bantaya. Le diagnostic a commencé en 97, d'ailleurs, dans notre laboratoire, ça a commencé en 98. C'était dans le cadre d'une collaboration avec un hôpital en France, avec l'équipe populaire. Comme je vous ai dit, en 2009, on a introduit le dépistage de la trisomie au 1er trimestre. Et en 2016, l'association des biologistes agréés, d'ailleurs, on va en parler parce qu'en Tunisie, on a besoin de cette association pour avoir au moins des laboratoires qui sont agréés pour faire le dépistage de la trisomie bantaya. Donc, avec la fédération, avec les centres disciplinaires de l'hôpital, ils ont mis des recommandations pour les profils atypiques biochimiques. Ils ont mis des valeurs seuils pour dire qu'on peut parler de profils atypiques biochimiques. Donc, comme je vous ai dit, il y a différentes méthodes de dépistage. Le dépistage de la trisomie combinée au 1er trimestre, donc c'est entre 11 semaines d'améliorée et 13 semaines depuis 6 jours. Ça comprend l'âge maternel, la mesure de la clarkinucale, les marqueurs scéliques, flu, bêta, rassé, gê, et la papa. Et comme je vous ai dit, ça a été instauré en 2009. Ça a été précédé par le dépistage au 2e trimestre en 1997. Mais là, on va vous dire en 2009, c'est qu'on peut faire un dépistage intégré séquentiel. C'est-à-dire qu'on prend une mesure de la clarkinucale au 1er trimestre. Et un des fois, on n'arrête pas à faire le dosage. Donc, on peut faire la détermination des marqueurs scéliques au 2e trimestre. Et pour finir, à défaut, si on n'a pas de mesure de clarkinucale, on va avoir recours au calcul simple. Je peux vous passer ce qui dit à quoi, on va attendre, on va tomber d'ailleurs. OK ? Donc, vous voyez qu'on a trois types. Après, vous allez voir, avec les nouvelles recommandations, ça a changé. Ce ne sont plus les mêmes modalités de dépistage. Donc, comment lire un marqueur de risque ? Donc, vous savez qu'on n'exprime pas les valeurs en marqueur en brut, en concentration brute. Donc, il faut exprimer les valeurs en multiples de médias. Donc, chaque marqueur est exprimant une valeur et elle est comparée à une valeur de référence. Donc, la médiane, on peut avoir le propre médiane pour, disons, la population tunisienne. Mais maintenant, ce qui se trouve dans les logiciels, c'est par rapport à la, disons, la population africaine en France. Donc, nos médias, ce que nous avons comme médias, ce que nous utilisons dans le laboratoire. Donc, ce sont les médias qui sont, qui ont été, disons, calculés par rapport à la population africaine, disons, nord-africaine en France. Donc, à partir d'une population de patients prélevés, au même moment de la française, c'est-à-dire par exemple, la 11 semaine d'aménorée, on a une population de femmes enceintes, je dis. Donc, n'ayons pas un enfant antithrésomique, elle n'est pas ni fumeuse, ni diabétique. Parce que vous allez voir, il y a des paramètres qu'il faut introduire pour faire des corrections pour votre calcul de risque. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est notre problème à chaque fois, la fiche, elle est très mal remplie. Et après, on a vraiment détruit une mauvaise surprise. Et on nous reproche d'avoir des risques. Par exemple, il peut y avoir un risque de trésorerie, mais d'ailleurs, on passe à côté rien que parce qu'on n'a pas introduit un facteur de correction. Ça, c'est très important. J'insiste sur les facteurs de correction. Donc, soit les valeurs brutes, c'est ce que vous mettez dans votre compte-rendu. Par exemple, je dis, votre papa, elle est à 4 500 000 unités. Donc, votre médiane, elle est connue, comme je vous ai dit, elle est en fonction des semaines d'aménorée. Donc, on fait le rapport de votre valeur brute, donc votre valeur brute sur la médiane, pour exprimer votre valeur, disons, votre marqueur en multiple de médiane. Donc, sachant que, comme je vous ai dit, ces multiples de médiane, elles sont corrigées en fonction du tabac. Faites attention, c'est, malheureusement, le tabac, c'est un sujet tabou. Donc, la plupart, disons, toutes, d'après, maintenant, depuis, disons, 2000, 2000, aucune femme n'a dit qu'elle fume. Ça, ça m'étend. Parce que je les vois, par exemple, moi, je prends la génération, maintenant, à notre faculté, pratiquement, il faut trouver presque 10 à 20% qu'elle fume. Donc, allez, ça, ça reste, quand même, ça reste un sujet tabou. Donc, comme je vous ai dit, quand est-ce qu'on parle d'une valeur atypique, lorsque, j'arrive pas vraiment, c'est pas aussi clair. Donc, les valeurs observées le plus souvent sont atypiques, au-delà du premier percentile et au 99e percentile. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, il y a une distribution gaussienne. Et donc, on a la moyenne, donc, dans notre médiane. Et donc, dans les extrémités, au premier percentile, au 99e percentile, on peut parler de valeur atypique. Je vais commencer avec la première activité. Donc, vous avez devant vous la première activité. Je vais vous projeter le cas clinique. J'ai bien aimé ce cas clinique parce que ça a dit ce que je vous ai dit. Merci. 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 Vous avez édité ce résultat de risque de trésorerie maternelle en tant que biologiste, qu'en pensez-vous ? Donc, je vais vous mettre le résultat. Là où ? Oui. 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 Après la projection. Oui. 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 C'est parti !